Salut à tous ! Dites-en ton frère d'épisode 49 et comme j'ai précisé dans l'épisode 48, ça va être le premier épisode de série de 3, 4 voire 5 vidéos où je vais expliquer quelques termes de jargon informatique par parquet de 2 ou 3. Pour ce premier épisode, je vais commencer avec 3 termes, WORA, W-O-R-A, PEPCAC, P-E-B-K-A-C, et WYSIWYG, W-Y-S-I, WYSIWYG, bref, vous avez l'escription dans le descriptif. Donc le premier terme c'est WORA, c'est pour Write Once, Run Everywhere, écrire une seule fois, lancer partout. On pourrait traduire ça par le fantasme de l'écriture unique, enfin du programme qu'on écrit qu'une seule fois et qui fonctionne partout. C'est un beau fantasme. En gros, on pourrait écrire un programme pour Apple Mac qui fonctionnerait bien sous Linux et qui fonctionnerait bien sous PC Windows. Bon, en théorie c'est possible, en théorie, mais dans la réalité, il y a toujours des petites subtilités, donc c'est aussi pour mettre en place ce fantasme d'écrire une seule fois, faire fonctionner partout, on utilise des langages dits interprétés, que ce soit Python, Java, Ruby, bref. En clair, c'est le rêve de l'informaticien, du développeur, c'est de dire, bon, j'écris une seule fois mon code, après je le débug, mais ça fonctionne partout. Ça restera toujours un rêve, parce qu'il y aura toujours des petites spécificités, parce qu'il y aura la présentation qui s'engera, parce qu'il y aura ce qui s'engera, bref. Ça c'est le fantasme, d'ailleurs, qui doit être aussi vieux que l'informatique, qui doit dater d'un tout début de l'informatique. Encore, on pouvait avoir cette idée, c'est-à-dire qu'en plus près applicable, sur une gamme de machines précises, style l'époque des 8 bits. Quand on écrivait, par exemple, pour un Commodore 64, on est sûr et certain que 15 Commodore 64 produits sur la même machine de fabrication fonctionneraient pareil. Mais il suffisait qu'il y ait une petite modification du niveau d'un circuit, et que le programme utilise justement une spécificité de ce circuit, et voilà, le fonctionnement universel ne passait plus. Voilà. Donc c'est ça le fantasme d'écrire une fois, faire fonctionner partout. Pour les personnes qui ont aussi parfois d'utiliser des outils en Python qui sont un peu sensibles, ça veut très bien que c'est malheureusement que du fantasme. Donc le deuxième terme, c'est pep-cac. Pep, c'est pour l'anglais, c'est pour dire problème between keyboard and share. Un problème entre le clavier et la chaise. En gros, comme vous pouvez vous en douter, qu'est-ce qu'il se trouve entre le clavier et la chaise ? C'est l'utilisateur. Donc on dit souvent, c'est souvent un terme qu'on emploie dans un départ d'agence informatique, qu'il y a un pep-cac. C'est-à-dire c'est un utilisateur ou une utilisatrice qui a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, et qui se retrouve avec quelque chose d'insoluble, style récupérer un logiciel sur un site un peu glauque, et qui se retrouve avec 15 secondes de virus, et qui dit « Ah, c'est pas de ma faute ! C'est un pep-cac. » Ou aussi une personne qui dit « Ouais, tu peux faire ça, mais sans vérifier les conséquences. » C'est bien pour le bobage après la suite. Donc le pep-cac, c'est vraiment l'utilisateur qui fait une énorme connerie, mais qui n'a pas envie d'assumer. Qui dit « Ah, mais c'est un problème. Oui, c'est l'ordinateur qui a planté, je ne suis pas responsable. Mais qu'est-ce que tu as fait avant ? Rien du tout. J'ai juste récupéré un logiciel. » Là, vraiment, c'est pas très gentil. Donc le pep-cac, c'est vraiment l'utilisateur qui fait une énorme connerie, qui n'a pas envie de l'admettre, et qui après accuse tout le reste, mais surtout pas lui. Bien sûr, vous ne savez pas sexiste. Et le dernier thème, c'est « Weezywig ». C'est pour « What you see is what you get ». Traduction littérale, ce que vous voyez et ce que vous obtenez. En gros, c'est le principe de ce qu'on appelle les éditeurs visuels. En gros, c'est le traitement de texte classique qui dit « Bon, mais tu auras, par exemple, un texte en gras, après ça, tu auras une prise de douce et compagnie. » En théorie, ça fonctionne. En théorie. Parce qu'il faut se souvenir qu'au début de l'informatique, mis à part les premiers Mac qui avaient une interface graphique, les PC et les premiers ordinateurs, mais vraiment aussi l'amérée et compagnie, on l'utilise surtout pour les jeux. Mais pour les machines professionnelles, on l'utilise souvent des traitements de texte en ligne de commande, parce que Word a existé pour DOS. Il va falloir que je fasse une vidéo Word pour DOS. Autant dire que pour représenter du gras, ce n'était pas évident. On n'avait pas été obligé de mettre des caractères, la plupart du temps c'était des astérisques ou des compagnie, pour dire « Bon, ce texte, ce texte sera en gras ». Et quand les interfaces graphiques sont arrivées, ils ont dit « Super, si on veut mettre un texte en gras, on va sélectionner le texte, c'est-à-dire tout en gras » et s'afficherait en gras. C'est comme ça qu'on a obtenu le « What you see » et « What you get ». Ce qu'on appelle l'éditeur visuel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'essaie d'être aussi clair que possible, j'espère y être arrivé. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye-bye !